Des petits hamsters dans votre tête, un mental agité, la sensation d'être saturé, l'envie de pleurer, perdre son sens, son focus, être dans un brouillard régulièrement, ressentir un stress, être débordé par l'anxiété, les crises de panique. Ah! Est-ce que c'est des choses que vous expérimentez de temps en temps? Peut-être que oui, peut-être que non. Et une de ces solutions pour nous aider à désaturer notre esprit, à faire le vide dans notre esprit, « Empty your mind », comme disait mon ami Broseley, c'est la méditation pleine conscience. En fait, la méditation, il y a plusieurs approches de méditation, il y a plusieurs techniques différentes de méditation, mais la méditation consiste tout simplement en l'art d'observer ce qui est. On n'a pas besoin d'être bon en méditation, on n'a pas besoin d'être un expert en méditation, on n'a pas besoin d'être un bouddha, on n'a pas besoin d'avoir des malas autour du bras, on n'a pas besoin de faire brûler de l'encens ou avoir un châle de méditation ou tenir nos deux mains comme ça, comme si on tenait des crottes de nez. On a tout simplement besoin d'apprendre à fermer les yeux et tout doucement à tourner notre regard vers l'intérieur et utiliser ça ici, juste ici, au centre de notre visage, on appelle ça notre nez. Et à travers notre nez, il passe de l'air, l'air qui entre et l'air qui sort de notre nez. Et on a un pouvoir qui est celui de choisir, on appelle le pouvoir de l'intention. Avec notre intention, on peut avoir l'intention d'apprendre à calmer tout simplement notre esprit. Calmer notre esprit dans un but de désaturation, dans un but d'apaiser notre esprit, dans un but de s'ouvrir à notre potentialité et à nous permettre de guérir cet espace-là. C'est ça que ça apporte la méditation. La méditation, ce n'est pas religieux, il n'y a rien de dogmatique au travers de tout ça. C'est un outil, un outil comme la visualisation, un outil comme un tapis roulant pour aller courir, un outil comme la douche pour se laver. En fait, la méditation permet de désaturer l'esprit, permet de revalider le sens, revalider l'alignement, revalider, entraîner la connexion, l'ancrage ici dans l'instant présent. Un esprit, un mental en fait, un mindset fonctionne davantage mieux le moment où il y a de l'espace, où est-ce qu'il est vide. C'est un peu comme votre ordinateur ou tout simplement votre téléphone. Imaginez quand il y a plusieurs applications ouvertes, l'ordinateur cherche, il y a moins de mémoire vive, il devient moins efficace. Donc, je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir moins efficace, de vous sentir surchargé, que le moindre défi, la moindre résistance, vous donne le goût de pleurer, vous donne le goût de « oh my God, je ne sais pas comment je vais faire, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas ». Peut-être que oui, peut-être que non, mais si vous avez ces symptômes-là, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est parce qu'on est sursaturé. Il y a beaucoup d'informations qui se promènent partout sur le web, ce qui fait que notre ordinateur de bord, notre mindset, notre mental est sursaturé et devient moins efficace. En fait, c'est aussi un signe du corps, c'est aussi un signe de l'esprit qui nous dit « ta façon de faire les choses en ce moment n'est pas cohérente et je dois allumer des lumières, je dois allumer des symptômes dans ton corps, dans ta machine, dans ton écosystème pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta façon de faire et d'être dans la vie. » Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut juste dire « ta façon d'être, ta posture intérieure n'est pas adaptée pour pouvoir te réaliser pleinement » et c'est un signe de maturité, c'est un signe d'intelligence, d'apprendre à lire la vie qui est à l'intérieur de nous et offrir ce qu'on appelle la bonne réponse adaptative afin de guérir cet espace-là. Guérir cet espace-là, ça veut dire quoi? Revenir en mode de régénération, revenir en mode de désaturation, revenir en mode de calme intérieur pour qu'on puisse retrouver cette clarté, cet alignement, cette connexion et cet ancrage-là. Alors pour moi, la méditation est un outil exceptionnel qui nous aide justement à aller réaligner tout ça. C'est arrêter d'apprendre, arrêter d'emmener différentes connaissances, de lire plein d'articles, de faire plein de formations et de mettre les deux mains dans l'expérience directe. J'en conviens, c'est pas évident, c'est pas facile pour tout le monde, encore moins pour les performances sous essais qui ont de la misère à s'arrêter, sous essais qui tombent dans une culpabilité, sous essais qui sont agitées comme des poules sans tête. Mais croyez-moi que c'était mon schéma dans le passé. J'étais pas capable de ralentir, j'étais pas capable de m'arrêter. J'avais l'impression que je perdais mon temps si je ralentissais, si je m'arrêtais ou si je faisais rien. J'avais un schéma de culpabilité très rapidement qui entrait dans mon esprit parce que j'étais immature dans ma façon de me régénérer, de me guérir, de me réaligner. La méditation a littéralement transformé ma vie. J'ai découvert avec les années différents types de méditation. Il existe des centaines de types, des centaines d'approches de méditation. Et loin de moi, mon intention de vous dire, vous devez méditer de cette façon-là, mais plutôt de vous donner la main tout simplement et de vous dire, ben venez voir, venez voir, venez voir qu'est-ce qui est là à l'intérieur de vous. Venez voir qu'est-ce qui est là en vous en fait. Il ne vous manque absolument rien, il ne vous manque pas de confiance, il ne vous manque pas d'amour de soi, il ne vous manque pas de persévérance, il ne vous manque pas de volonté, il ne vous manque pas de rien. Tout est déjà là en vous, à l'intérieur de vous. Alors pour ça, il faut tout simplement être en mesure de fermer les deux yeux, tourner le regard vers l'intérieur, utiliser l'air qui entre et qui sort de vos narines. C'est pourquoi j'ai créé plusieurs méditations qui sont accessibles aujourd'hui sur ma page YouTube. J'en mets régulièrement des nouvelles aussi, et aussi que vous pouvez télécharger des nouvelles méditations. Je vais mettre un lien juste ici, des méditations gratuites, totalement gratuites que je partage sur un portail aussi, pour pouvoir expérimenter votre nature profonde, expérimenter le calme intérieur. Vous savez, l'anxiété, on ne la guérit pas à coup de médicaments. L'anxiété, on ne la guérit pas à coup de faire des nouvelles actions puis de passer tout le temps à l'action, puis d'essayer d'en faire plus pour se sentir à la hauteur. L'anxiété, on la guérit à force d'apprivoiser l'espace, apprivoiser ses schémas, ses symptômes, cette perception, cette illusion que l'on se raconte. Mais croyez-moi pas sur parole. Tester, tester, tester. Alors c'est pourquoi j'ai créé, avec le temps, avec les années, plusieurs méditations. Je suis présentement dans une période de vie où est-ce que j'en crée plusieurs, une par jour en ce moment. Et je vais dans différentes approches. Certains avec des notes de piano, des notes de musique, une musique qui ouvre l'esprit, une musique de conscience, une musique hypnotique, avec un langage hypnotique. Parfois, avec la méditation, on peut apaiser notre esprit. Parfois, avec la méditation, on peut favoriser le développement de la paix intérieure, de la tranquillité intérieure. Parfois, avec la méditation, on peut développer un enracinement, un ancrage. Parfois, avec la méditation, on peut développer une connexion à Dieu, à quelque chose de beaucoup plus grand. Parfois, avec la méditation, on peut favoriser la création du courage à l'intérieur de soi, de la possibilité de l'espoir. Parfois, avec la méditation, on peut ramener une cohérence à l'intérieur de nous. Il y a tellement d'approches possibles. Notre job, c'est tout simplement de prendre la méditation comme si c'était une médication. Donc, en fait, il y a une petite différence entre les deux. Donc, c'est-à-dire, je dois apprendre à lire, je suis où, quel est mon besoin et quel type de méditation j'ai besoin pour favoriser mon réalignement, ma remise en fréquence, ma remise en forme et ma connexion. Alors, voilà les amis, j'ai envie de vous challenger à expérimenter la méditation. On n'a pas besoin d'être pro, on n'a pas besoin d'être bon, on n'a pas besoin de partir faire Vipassana comme moi. J'ai fait des milliers d'heures en silence, en introspection, en immobilité complète. On a juste besoin de se prêter à l'expérience avec nos différents sens. Il existe la méditation pleine conscience, il existe l'art de vivre, qu'on appelle la pleine conscience intégrative. Mais moi, je viens unir tout ça et je vous donne la main pour vous emmener dans une expérience. Amusez-vous, venez tester, allez voir sur ma page YouTube, il y a quelques méditations, il y en a beaucoup plus si vous vous inscrivez sous le lien juste en haut ici. Et allez expérimenter et observer à l'intérieur de vous, sans jugement, qu'est-ce qui est favorable pour vous, qu'est-ce qui n'est pas favorable. Mais surtout, surtout, observez les résultats dans votre vie, dans vos relations, dans vos façons de réagir face à la vie, dans la récupération dans votre sommeil, à quel point vous allez devenir encore plus génie, à quel point que les idées vont se connecter, au lieu d'avoir la sensation d'être débordée, que vous allez avoir une capacité de vous adapter, de gérer le stress, de vous réaligner. Ça change littéralement une vie, la méditation, ça permet de créer cet espace-là. Alors, c'est à vous de jouer, croyez-moi, surtout pas. Sur parole, faites des tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada